Un club de neuf personnes souhaite élire les trois membres de son comité, le président, le vice-président et le secrétaire. Combien de comités différents peut-on former avec ces neuf personnes ? Alors bon, on va quand même supposer quelque chose qui n'est pas dit ici, c'est qu'une personne ne peut pas remplir deux fonctions différentes en même temps. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis élu président du comité, je ne suis plus un candidat possible pour le poste de vice-président ou de secrétaire. Voilà, le cumul des fonctions, ça n'existe pas ici dans ce comité. Alors ici, dans le comité, on a ce qui est dit, c'est qu'on a un président, un président, on a un vice-président, un vice-président, et puis on a un secrétaire. Un secrétaire, voilà. Alors on va commencer, par exemple, par choisir la personne qui va occuper le poste de président. Alors on pourrait aussi commencer par élire le secrétaire, par exemple, ça n'aurait aucune importance. On va le faire, on va commencer par le président. Donc le président, il y a neuf personnes dans le club, chacune de ces neuf personnes peut occuper le poste de président. Donc ici, on a neuf possibilités pour choisir le président. Et puis ensuite, on va s'occuper, par exemple, de désigner le vice-président. Alors comme il n'y a pas de cumul des fonctions, on ne peut pas choisir ce vice-président parmi les neuf personnes, puisqu'il y a un homme ou une femme qui a déjà été désigné comme président. Donc finalement, ici, on n'a plus que huit possibilités pour choisir le vice-président. Ensuite, le secrétaire, il ne reste plus que sept personnes parmi lesquelles on peut choisir le secrétaire, puisqu'on a déjà choisi un président et un vice-président. Voilà. Alors finalement, là, pour trouver le nombre de comités différents qu'on peut former avec ces neuf personnes, on va tout simplement faire le produit de ces possibilités-là. Donc c'est le produit de neuf fois huit fois sept. Neuf fois huit fois sept. Alors j'insiste sur le fait qu'on aurait pu aussi commencer par choisir le vice-président ou le secrétaire. Ça aurait été exactement la même chose. On aurait eu, si on avait choisi, par exemple, en premier le secrétaire, on aurait eu neuf possibilités. Du coup, ensuite, huit pour choisir le vice-président et sept pour choisir le président. Donc on aurait obtenu, de toute façon, exactement le même nombre. Alors, on va faire ce calcul maintenant. Donc neuf fois huit, ça fait soixante-de-douze. Ça, neuf fois huit, ça fait soixante-de-douze. Donc finalement, on doit faire soixante-de-douze fois sept. Je vais poser cette opération, soixante-de-douze fois sept. Sept fois deux, ça fait quatorze. Donc je pose quatre, je retiens un. Sept fois sept, ça fait quarante-neuf. Plus un, cinquante. Donc on trouve finalement qu'il y a cinq cent quatre façons différentes d'élire ce comité dans ce club de neuf personnes. Donc, cinq cent quatre comités différents peuvent être formés avec ces neuf personnes. C'est clair. Deuxième coke. Sous-titrage FR ?